Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Bienvenue dans ce sixième épisode de ma série Roger vous raconte. Pour cette nouvelle vidéo, je veux revenir sur un livre puissant et simple, qui m'a donné des règles de vie à suivre, les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je ne vais pas vous reprendre le livre en détail, je veux simplement dire quelques mots sur ces quatre accords. Premier accord, que votre parole soit impeccable. Je veux dire par là être conscient, être aware du pouvoir des mots. Les mots qu'on utilise, non seulement ils vont influencer les personnes avec qui on les partage, mais aussi ils influencent notre inconscient. Et il y a des mots bien sûr, vous savez par vous-même, qui peuvent motiver, qui peuvent encourager, qui font du bien quand vous les entendez, quand quelqu'un vous parle. Mais il y a aussi d'autres personnes qui utilisent les mots pour pouvoir créer des conflits, voire des batailles, voire des guerres. Alors, évitez les mots, les phrases qui peuvent induire la polémique. Cherchez toujours le bon mot, cherchez toujours le bon mot pour encourager et pour motiver. Deuxième accord, n'en faites pas une affaire perso, n'en faites pas une affaire personnelle. Même si quelqu'un vous cherche et veut, d'une certaine manière, vous provoquer, prenez du recul. N'en faites pas une affaire perso. Peut-être que cette personne a eu, juste avant, un gros challenge, avant de vous rencontrer, une dispute dans son couple, un souci avec ses enfants, peut-être aussi une déception professionnelle. Et veut, d'une certaine manière, se décharger, décharger sa frustration sur vous-même. Alors, be cool. Soyez cool. Don't worry. Ne cherchez pas à tomber dans le piège de la provocation. N'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Il y a beaucoup de gens, ils adorent ça. Et dès qu'il y a la moindre situation, ils sont en train de supposer, supposer, supposer. Et beaucoup de personnes se perdent dans des suppositions, évidemment, négatives. Que ce soit par rapport à une situation donnée, ou par rapport à un groupe de personnes, ou tout simplement à une autre personne. Laissez venir. Laissez venir. Lâchez prise. Et prenez les décisions le moment venu. en connaissance de cause. Et évitez de partir dans le hasard des suppositions. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. En plus, j'adore cette équation de mon ami Tony Robbins, perfection égale immobilisme. Les gens qui cherchent à être parfaits, généralement, ils ne font pas grand-chose, voire rien du tout. Cherchez à faire de votre mieux. Et aussi à évoluer. J'aime ce principe aussi que je voudrais clôturer cet épisode là-dessus. J'aime beaucoup le principe de Tony aussi, quand il parle de son fameux cani. C-A-N-I. En anglais, ça veut dire Continuing and Never Ending Improvement. Cherchez en permanence à vous améliorer. Cherchez en permanence à trouver des solutions, mais pour être meilleur, pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Je peux vous dire que si vous mettez ces quatre accords Toltec qui sont simples en application dans votre vie, je peux vous dire que vous allez avoir des résultats spectaculaires. Parce que ces quatre accords sont simples à résumer, mais donnent des principes à suivre dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre en application. Si vous aimez ce concept de vidéo, pensez à laisser un commentaire en dessous sur ma chaîne. Et également, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant ici en haut à droite. Et je serai très heureux de continuer à garder cette connexion avec vous et à vous envoyer d'autres vidéos. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada